Nous allons aujourd'hui réaliser la simulation de la trajectoire d'un satellite autour de la Terre avec un ordinateur et en utilisant le langage de programmation Python. Et pour cela, nous allons utiliser en fait nos connaissances du mouvement rectiligne. Eh bien oui, pour définir une trajectoire circulaire ou une trajectoire elliptique d'un satellite autour de la Terre, nous allons pouvoir utiliser nos connaissances du mouvement rectiligne. C'est assez étonnant, mais voyons comment on procède. Pour cela, il y a un certain nombre d'informations physico-mathématiques qu'il est important de dégager. J'ai sur cette diapositive présenté un satellite, un satellite qui se trouve à une certaine distance du centre de la Terre. Au centre de la Terre, j'ai planté un référentiel cartésien, x, y. Et on va pouvoir utiliser ce référentiel pour indiquer la position du satellite. On va indiquer par exemple la position selon x et la position selon y. On pourrait aussi définir la position du satellite en indiquant la distance à laquelle il se trouve et l'angle alpha, que j'ai appelé alpha ici, entre l'axe x du référentiel et le vecteur qui définit la position du satellite. Nous avons ici un triangle rectangle. Le sinus de l'angle alpha qui est ici est égal à la taille du côté opposé divisé par la grandeur de l'hypoténuse. Donc, le sinus de alpha égale py, py qui est bien à cette distance-là ou encore cette distance-là, divisé par r. Voilà, nous avons l'essentiel pour la position. Maintenant, ce satellite, il a une position, mais il a aussi une accélération. Une accélération qui est due à la gravitation terrestre. Alors, cette accélération due à la gravitation terrestre vient du satellite, au centre du satellite, et est orientée vers le centre de la Terre. C'est le vecteur A que je représentais en noir ici. On pourrait aussi définir la grandeur de A selon l'axe x et la grandeur de A selon l'axe y. Comment faire cela ? En se rendant compte que l'angle alpha qui est ici est exactement le même que l'angle alpha qui est là. Ce sont des triangles opposés, donc ce sont des angles parfaitement égaux. Si bien que, si l'on en met cela, et un petit peu de trigonométrie nous aidant, on va pouvoir écrire que la valeur de A selon y, A y, est égale à A fois le sinus de l'angle alpha. Mais, comme l'accélération ici est en sens opposé au référentiel, l'accélération doit être négative. Donc, dans ce cas-ci, nous allons dire que l'accélération selon y est négative, donc signe moins, moins A sinus alpha. Qu'en est-il de l'accélération selon x ? L'accélération selon x qui est ici, avec l'angle alpha, on sait que le cosinus de alpha, c'est le côté commun divisé par l'hypoténuse. Donc, l'accélération selon x, le côté commun, est égale à l'hypoténuse A, la grandeur du vecteur, fois le cosinus alpha. Nous progressons. Mais, regardons maintenant ce qu'il en est dans un autre cadran de notre référentiel. Alors, dans cet autre cadran, prenons le cadran en haut à droite. Nous avons exactement la même situation. Notre satellite, cette fois-ci, l'accélération selon x va dans le sens opposé au référentiel, donc elle sera considérée comme négative. L'accélération selon y va dans le sens opposé au référentiel, donc elle sera considérée comme négative. Au niveau des grandeurs, les mêmes formules sont bien sûr applicables que dans le premier cadran, donc celui que nous avons considéré juste avant, le cadran en haut à gauche. Qu'en est-il des autres cadrans ? Bien sûr, nous allons utiliser exactement les mêmes formules. Nous avons à chaque fois l'accélération vers le centre de la Terre, ax, ay. Alors, au niveau des signes, dans le cadran inférieur gauche, nous avons l'accélération selon y qui va dans le même sens que le référentiel, elle est donc positive. Et l'accélération selon x va dans le même sens que le référentiel, elle est positive aussi. Et dans le dernier cadran à considérer, celui qui est à droite et sous le référentiel, nous avons l'accélération selon x qui est négative et l'accélération selon y qui est dans le même sens que le référentiel, elle est donc positive. Et nous pouvons donc calculer les accélérations selon la même méthode que précédemment. Synthèse de tout cela, pour les quatre cadrans, rien de nouveau, nous avons l'accélération qui est positive selon x à gauche de l'axe y et l'accélération selon x qui est négative dès que l'on passe de l'autre côté. Et, réciproquement, bien sûr, on peut faire le même raisonnement pour l'accélération selon y que l'on soit au-dessus ou en dessous de l'axe x. Voilà. Voyons maintenant notre satellite. Notre satellite qui est en orbite. Le voilà. L'orbite est dessinée ici en bleu. Notre satellite, soumis à une certaine accélération en direction du centre de la Terre. On peut donc décomposer cette accélération en deux vecteurs. Un vecteur accélération selon x et un vecteur accélération selon y. Jusque-là, rien de très nouveau. Qu'en est-il maintenant de la vitesse de ce satellite ? Ce satellite a une certaine vitesse, sinon il tomberait sur la Terre puisque ici nous considérons qu'il tourne autour de la Terre. Ce satellite a une certaine vitesse et cette vitesse, c'est un vecteur qui a pour orientation la tangente à la trajectoire. Voici ce vecteur vitesse que j'appelle ici vitesse V0. Nous comprendrons dans quelques instants pourquoi je l'appelle V0. puis, on peut dire évidemment que ce vecteur V0 peut être décomposé en une vitesse selon x et une vitesse selon y. si je veux calculer la vitesse quelques instants plus tard, la vitesse de ce satellite quelques instants plus tard, pas très compliqué. Je n'ai qu'à utiliser les formules bien connues qui nous disent que la vitesse à l'instant t selon x c'est la vitesse initiale plus a fois delta t. Donc, la vitesse à l'instant t selon x, la vitesse initiale selon x plus a selon x fois delta t et bien sûr, la même chose pour la vitesse à l'instant t un peu plus tard. Donc, selon y, c'est la vitesse initiale selon y plus a y fois delta t. Bien, poursuivons. Est-ce qu'on peut maintenant parler de la position du satellite qui est en mouvement avec cette vitesse ? Voici le vecteur déplacement de ce satellite après un certain intervalle de temps. Quelques heures, quelques minutes ou quelques secondes ou quelques fractions de secondes. Ce déplacement, représenté ici donc par le vecteur jaune, peut être décomposé lui aussi en un déplacement selon x et un déplacement selon y. Donc, si ce satellite se trouve à un moment donné à une position selon x et une position selon y, position initiale selon xp0x et une position initiale selon y, un peu plus tard, où sera-t-il si l'on considère qu'il s'agit d'un mouvement rectiligne ? Eh bien, les formules qui sont ici doivent normalement vous paraître tout à fait familières. La position à l'instant t selon x, c'est la position initiale plus v0 fois delta t plus a fois delta t carré sur 2. Mais comme nous décomposons le mouvement en un mouvement selon x et un mouvement selon y, on peut dire que la position à l'instant t, donc un peu plus tard, selon x, c'est la position initiale selon x plus v0x fois delta t plus ax fois delta t carré sur 2. Et bien sûr, exactement la même chose pour la position à l'instant t, un peu après la position initiale, la position à l'instant t selon y. Eh bien, si tout cela vous paraît clair, nous allons maintenant pouvoir passer à l'étape de la programmation. Pour cette étape de programmation, j'ai démarré mon terminal. Je me suis déjà mis dans le répertoire où se trouvent tous mes fichiers, fichiers écrits en langage Python et j'ai déjà commencé dans mon éditeur de texte à rédiger le début de mon programme. Alors, je vais vous proposer de regarder ça, de le rédiger vous-même au clavier en même temps que nous le commentons ici. Sur la première ligne, j'ai commencé par apporter un certain nombre de fonctions de la bibliothèque math. Je vais avoir besoin de l'une ou l'autre de ces fonctions. Donc, je les mets en mémoire, je les importe pour être sûr de les avoir sous la main. Puis, j'ai indiqué des constantes physiques dont j'aurai besoin pour réaliser mes calculs. Donc, la constante de gravitation universelle que j'arrondis ici à 6,67 fois 10 exposant moins 11. Je n'ai pas indiqué les unités, mais nous travaillons dans le système international, donc les unités sont bien connues. Et, j'ai indiqué la valeur de la masse de la Terre dont j'aurai besoin, vous le savez, pour calculer l'accélération subie par le satellite. Cette masse de la Terre, je l'arrondis à 6 fois 10 exposant 24 kg. Je n'ai de nouveau pas indiqué les unités. Bien, je vais donc poser maintenant mon satellite à un certain endroit, au-dessus du centre de la Terre, de préférence même au-dessus de la surface. Et, j'ai par exemple, ici, choisi la position initiale selon X à moins 5 fois 10 exposant 7 mètres. Donc, je suis dans le cadran à gauche du référentiel, en tous les cas à gauche de l'axe vertical. Et, selon Y, ici, j'ai choisi la position 3 fois 10 exposant 7. Donc, cette fois-ci, je suis en positif au-dessus de l'axe X dans mon référentiel. J'ai passé quelques lignes. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. En réalité, je vais les remplir dans une deuxième version du programme. Je peux maintenant calculer la distance au centre de la Terre puisque, en fait, je connais P0X et P0Y. Aucune difficulté pour calculer la valeur de R, donc la distance entre le satellite et le centre de la Terre. Donc, pour cela, la racine carrée, la fonction SQRT, cela vient de square root en anglais, racine carrée, la racine carrée de la position selon X au carré plus la position selon Y au carré. Je vous encourage éventuellement à garder sous la main un petit schéma afin de vous convaincre que ces formules sont correctes. L'accélération. L'accélération subie par le satellite. L'accélération, c'est, on peut le calculer facilement, donc, G fois la masse de la Terre divisé par la distance au centre de la Terre au carré. G fois la masse de la Terre divisé par R carré. Et voilà, nous avons déjà la distance et nous avons l'accélération. Maintenant, il nous faudrait connaître l'accélération selon X, l'accélération selon Y. Alors, il y a deux cas particuliers que nous pouvons traiter tout de suite. C'est le cas particulier où la position selon X est 0. Donc, le satellite se trouve sur l'axe Y. Si la position selon X est égale à 0, l'accélération selon X est nulle. À nouveau, je vous propose de vous référer à un petit schéma que vous auriez sous la main pour vous convaincre que l'accélération selon X est nulle. Et l'accélération selon Y, dans ce cas particulier-ci, c'est toute l'accélération, toute la grandeur du vecteur accélération, la grandeur que nous avons calculée juste au-dessus. Donc, il n'y a pas d'accélération selon X, toute l'accélération est selon Y. Et bien sûr, autre cas particulier, si la position selon Y est nulle, dans ce cas-là, ay est égale à 0. Si la position selon Y est égale à 0, ça veut dire que le satellite se trouve sur l'axe X. Et donc, toute l'accélération est l'accélération selon X. Voilà, ces deux cas particuliers étant traités, nous pouvons maintenant passer aux autres cas. Comment calculer l'accélération dans les autres cas ? Donc, il nous faut que la position selon X ne soit pas nulle et que la position selon Y ne soit pas nulle. Donc, différent de, ça s'écrit, point d'exclamation, égale, dans de nombreux langages de programmation. On pourrait aussi peut-être écrire plus petit et plus grand que, chevron vers la gauche, chevron vers la droite, serait également admissible et dans de nombreux langages de programmation aussi. Comment connaître l'angle alpha ? Bien, l'angle alpha, si on souhaite l'avoir en valeur absolue, donc uniquement sans le signe, on va utiliser la fonction abs qui va donc nous renvoyer la valeur absolue, donc la valeur sans le signe, de arc sinus position selon Y divisé par R. D'où vient cette formule ? De nouveau, si vous consultez un petit schéma, vous n'aurez normalement pas trop de peine à déterminer d'où vient cette formule. Alors, petite remarque, l'angle alpha pourrait aussi être calculé comme étant arc tangente de la position selon Y divisé par la position selon X. Petit rappel de mathématiques nécessaire et on en prend aussi la valeur absolue. Une fois qu'on a l'angle alpha, toujours donc en valeur absolue, on peut calculer AX, revoir ce que nous venons de dire il y a quelques minutes, A fois cosinus de l'angle alpha et AY A fois sinus de alpha. Ces calculs sont valables quel que soit le cadran dans lequel on se trouve. On peut maintenant tenir compte du signe de l'accélération. On va déterminer quelle accélération est positive, quelle accélération est négative. Alors, si la position selon X est supérieure à 0 et la position selon Y supérieure à 0, nous nous trouvons donc dans quel cadran ? Dans le cadran supérieur droit. Dans ce cas-là, les deux accélérations sont négatives. Donc, je veux dire que l'accélération selon X est égale à moins l'accélération que je viens de calculer juste avant et qui est là en valeur absolue. Et l'accélération selon Y, même chose, l'accélération que je viens de calculer que je mets en négatif. Et voyons maintenant les autres cadrans. Donc, la position selon X supérieure à 0, on est à droite, la position selon Y inférieure à 0, on est en dessous. Dans ce cas-là, l'accélération selon X est négative et l'accélération selon Y elle est positive comme nous l'avions calculé ici. Donc, en fait, cette instruction que je mets là ne sert strictement à rien. Elle ne fait que dire que dans Ay je mets la valeur de plus Ay. Je la mets juste pour que ce soit exactement la même forme qu'au-dessus. et bien sûr, vous n'aurez aucune peine à admettre que si la position selon X est plus petite que 0, donc nous sommes cette fois-ci à gauche de l'axe Y. Dans ce cas-là, l'accélération selon X est positive comme nous l'avions calculé et l'accélération selon Y par contre, elle, puisque la position selon Y est supérieure à 0, nous sommes au-dessus de l'axe, l'accélération selon Y est négative. Et la même chose pour le quatrième cadran, mais cette fois-ci, dans le quatrième cadran, donc celui qui est en bas et à droite, dans ce cadran-là, on a l'accélération qui est positive tant selon X que selon Y. Nous pourrions lancer ce programme une première fois pour déterminer la valeur de A selon X et la valeur de A selon Y. Allons-y. Pour cela, il nous faut notre terminale et dans ce terminal, je vais donc lancer le programme que ici, j'ai appelé satellite1.py donc, puisque je suis dans le bon répertoire, le bon répertoire étant le répertoire Python, Python 3 et puis satellite numéro 1 .py Voilà. J'ai donc les valeurs de AX et de AY pour la position selon X égale à moins 5 10 exposants 7. Donc, nous sommes dans le cadran à gauche et en haut. L'accélération selon Y est négative. L'accélération selon X est positive. Et je pourrais, je vous encourage à le faire, dans tes autres expériences. Je relance avec ces valeurs-là. Je trouve en valeur absolue les mêmes choses. Ce n'est pas très étonnant. Et ici, les signes ont changé. Donc, vérifiez maintenant pour les 4 cadrans si le programme que vous avez écrit donne bien ces résultats-là. Et puis, nous pouvons passer à quelque chose d'un peu plus intéressant peut-être. Alors, on va reprendre exactement les mêmes instructions dans un programme que j'ai appelé Satellite 2. Je vais un petit peu zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, j'ai à nouveau exactement la même chose. J'ai importé un certain nombre de fonctions. J'ai les constantes physiques définies. J'ai les positions selon X et selon Y. mais cette fois-ci, j'ai défini la vitesse selon X et la vitesse selon Y pour mon satellite. Et même, je vais dire que je vais laisser ce satellite voler pendant un intervalle de temps de 500 secondes puisque nous sommes dans le système international. Donc, Dt, un intervalle de temps de 500 secondes. Ensuite, les mêmes calculs que dans la version précédente, la distance au centre de la Terre, l'accélération, tout ce qui est nécessaire au calcul de A et quatre lignes nouvelles. Alors, ces quatre lignes nouvelles sont le calcul de la vitesse à l'instant T, donc après 500 secondes, Dt égale 500 secondes, on dirait delta T en langage physique. Nous n'avons pas droit à la lettre grecque delta en programmation, donc j'ai mis un D majuscule Dt égale 500. Quelle est la vitesse à l'instant T selon X ? C'est la vitesse initiale plus l'accélération selon X, nous l'avons calculé juste au-dessus, fois delta T. Et la vitesse à l'instant T selon Y, c'est la vitesse initiale selon Y plus Ay fois delta T. Nous pouvons calculer de la même manière la position selon T, à l'instant X et la position selon, pardon, la position selon X à l'instant T, un peu plus tard donc l'instant initiale et la position selon Y à l'instant T. Donc pour cela, P0X plus V0X fois delta T, mais V0X nous l'avons, elle est ici, c'est nouveau. Et V0Y, moi j'ai dit ici qu'elle était égale à 0. Donc, la position selon X, c'est V0X fois delta T plus A delta T carré sur 2. Position à l'instant T selon Y, P0Y plus V0X delta T plus Ay delta T carré demi. Et nous pouvons alors ajouter finalement une instruction qui va nous afficher les résultats, donc print. Alors, nous avons besoin de l'accélération selon X, l'accélération selon Y. nous pouvons aussi avoir la vitesse à l'instant T selon X, la vitesse à l'instant T selon Y et même cadeau Pt X, la position selon X à l'instant T et la position selon Y à l'instant T. Voilà, j'enregistre cela et je reviens à mon terminal. Cette fois-ci, je vais exécuter satellite numéro 2. Bon, évidemment, ce n'est pas très impressionnant. Nous voici avec une série de chiffres, donc les mêmes que précédemment. Nous avions dit que, donc, on écrit l'accélération, les deux accélérations, les vitesses et puis les positions. Alors, la vitesse initiale était 100 mètres par seconde selon X et elle est devenue, après 500 secondes, elle est devenue 150 mètres par seconde. Et la vitesse selon Y qui était nulle avec une accélération selon Y qui est négative, cette vitesse est devenue moins 30. Quant aux positions, elles sont calculées là. Ça va être un petit peu difficile peut-être de reconnaître le 5 fois 10 exposant 7 qui est là puisqu'on est près de 5 fois 10 exposant 7 donc on n'a pas fait un très très grand déplacement et ici on n'a pas non plus fait un très très grand déplacement selon Y mais il y a eu un déplacement. Bon, évidemment, les chiffres, ce n'est pas très parlant et surtout si on n'en a qu'un seul. Ce que je vais vous proposer de faire maintenant, c'est de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire ne plus faire qu'un seul calcul mais d'aller beaucoup plus loin, de faire beaucoup plus de calculs. Donc, de calculer la position après par exemple 500 secondes puis après 1000 secondes puis après 1500 secondes puis après 2000 secondes si on veut et ainsi de suite. Comment faire cela ? On pourrait évidemment copier-coller le programme un certain nombre de fois pour recommencer le nombre de fois que l'on veut. Évidemment, si je veux recommencer le programme 500 fois ou 1000 fois, ce sera un peu long. Alors, comment allons-nous faire cela ? Bien sûr, on va utiliser une boucle. J'en viens donc à la version 3. La version 3 qui va ressembler très fort à la version 2 sauf que je vais y ajouter donc la possibilité de faire ici trois fois le calcul de suite. alors pour cela je vais reprendre la version 2 et ce que je dois faire c'est recommencer tout le calcul tout ce qui est là sauf peut-être le print ou éventuellement avec le print mais ça n'a pas d'importance le print ne va pas nous servir très longtemps je vais l'inclure voilà et tout cela je vais le recommencer plusieurs fois avec une petite variante à la fin vous allez voir. alors pour l'inclure dans la boucle j'ai tout sélectionné et puis je frappe la touche de tabulation pour réaliser l'indentation voilà et là j'en suis presque à ce que j'ai écrit ici ici qu'est-ce que j'ai fait devant l'ensemble des instructions j'ai mis l'instruction qui réalise la boucle donc for n in range 0 jusqu'à 3 qu'est-ce que cela signifie ? cela signifie que je vais prendre une variable n et que je vais la faire évoluer entre 0 et 3 exclues donc je vais prendre n égale à 0 n égale à 1 n égale à 2 autrement dit je vais faire 3 calculs quel calcul ? exactement le même que celui qui précède mais mais je vais introduire une petite astuce à la fin vous vous souvenez que nous avons calculé la vitesse selon x la vitesse selon y la position selon x la position selon y et notre satellite a donc bougé et sa position n'est plus la même et ses vitesses ne sont plus les mêmes à cette nouvelle position je vais refaire le calcul mais la position selon x n'est plus moins 5 fois 10 exposant 7 la position selon y n'est plus 3 fois 10 exposant 7 et la vitesse n'est plus 100 ni même 0 elles ont changé donc lorsque je vais faire mon calcul je vais dire bon maintenant on a fait un premier calcul je m'arrêtais là dans la version précédente et maintenant c'est ici que se trouve l'astuce du programme je dis au programme voilà maintenant prends la nouvelle valeur de la position selon x et mets-la dans la variable p0 et la nouvelle valeur de la position selon y et mets-la dans la variable p0 selon y puis même chose pour la vitesse je dis tiens la nouvelle vitesse initiale c'est la vitesse que je viens de calculer tant selon x que selon y puis je peux éventuellement imprimer ces valeurs que fait alors le programme il revient au début il recalcule tiens avec quelle valeur de px et bien avec celle que je viens de calculer puisque je les ai remises dans les variables p0 donc je dis que la position selon x c'est la nouvelle position initiale c'est reparti je recalcule sur cette nouvelle position initiale je recalcule r je recalcule a en fait je recalcule tout et je recommence et quand c'est fait je reprends les valeurs obtenues et je dis tiens ce sont les nouvelles valeurs initiales et refais encore une fois le calcul s'il te plaît donc voici mon programme satellite 3 que je vais maintenant exécuter et c'est parti alors j'ai laissé une instruction supplémentaire en trop qui est déjà destinée à la suite je vais l'enlever pour conserver la même vitesse d'exécution voilà ça va très très vite évidemment comme cela donc nous avions tout à l'heure 150 moins 30 150 moins 30 rien de changé 150 moins 30 alors nous avons les nouvelles positions alors nous voyons que la vitesse 150 150 c'est bien la vitesse voilà vitesse selon x vitesse selon y position selon x position selon y donc la vitesse évolue donc la vitesse évolue 201 251 les vitesses selon y moins 30 moins 60 et ainsi de suite les positions selon x position selon y voilà alors évidemment c'est pas très impressionnant comme cela ce serait peut-être mieux d'avoir une version dans laquelle on a la trajectoire qui se dessine et bien elle est là elle est là et nous avons quasiment tous les éléments pour écrire ce programme avec le dessin de la trajectoire cette fois-ci nous allons intégrer la bibliothèque matplotlib qui va nous servir au dessin allons-y quelle différence par rapport à tout à l'heure et bien la seule différence au début c'est l'importation de matplotlib puis autre nouveauté c'est que chaque fois que je calcule une position je vais cette fois non pas l'écrire pour l'envoyer à l'écran mais je vais la retenir la retenir dans un tableau un tableau qui me servira finalement à dessiner selon la procédure de matplotlib que vous avez déjà expérimenté dans d'autres programmes précédents on va voir les vidéos qui vont bien à ce sujet comment dessiner ? il faut donc que je retienne les différentes valeurs dans un tableau alors j'ai ici dans ces lignes-là une nouveauté par rapport au programme précédent c'est-à-dire que j'initialise un tableau un tableau que j'appelle x et dans ce tableau que j'appelle x je mets une première valeur position selon x et un tableau qui s'appelle y dans lequel je mets la position selon y puis je calcule ici je vais dire 500 secondes donc je vais remettre 500 secondes un peu plus tard dans le programme je calcule les accélérations ok je calcule les nouvelles vitesses nouvelles positions et je vais éventuellement remettre déjà dans la position selon x la position que je viens de calculer vitesse selon vitesse initiale selon x les vitesses que je viens de calculer mais je prends surtout la précaution d'ajouter dans le tableau x la nouvelle position selon x que je viens de calculer et dans y je mets la nouvelle position selon y que je viens de calculer et la boucle se termine là et elle reprend à l'instruction de boucle à l'instruction fort donc tout ceci va être exécuté pour n égale 0 pour n égale 1 pour n égale 2 fini donc on va faire trois calculs et quand les trois calculs seront faits je sors de la boucle et je reviens donc à la marge et je vais alors envoyer les valeurs de x donc le tableau x avec toutes les valeurs de pt x le tableau y avec toutes les valeurs de pt y je vais envoyer ça à la fonction plot et puis je vais demander de montrer le diagramme show le diagramme qui aura été composé avec la fonction plot et bien allons-y je reprends mon terminal je vais peut-être le nettoyer avec un contrôle L et je lance cette fois-ci satellite 4 c'est parti donc il y a l'étape d'initialisation de matplotlib voilà c'est fait j'ai mon dessin de trajectoire avec 3 calculs avions-nous dit alors si on regarde un peu on voit ici effectivement le premier déplacement deuxième déplacement troisième déplacement ah oui mais une minute là il y a un petit problème quand même notre satellite il ne se déplace pas comme ça il ne fait pas des segments de droite c'est faux ce n'est pas la trajectoire d'un satellite oui mais attention regardons maintenant notre raisonnement donc je peux fermer ceci pour l'instant quel est notre raisonnement nous avons dit pendant 500 secondes le satellite va se comporter en suivant les règles du mouvement rectiligne et donc pendant 500 secondes je le dis vas-y fais ta vie fait du mouvement rectiligne mais ce n'est pas juste ça ce n'est pas du mouvement rectiligne le satellite ne fait pas une suite de mouvements rectiligne comment est-ce que je peux faire pour améliorer cela alors puisque nous ne pouvons pas dire que notre satellite peut voguer à sa guise pendant 500 secondes restreignons-le un peu et je reviens au programme au lieu de le laisser voguer pendant 500 secondes imaginons que je le laisse voguer pendant 5 secondes et que j'augmente le nombre de calculs de manière à garder le temps identique donc que va-t-il se passer à ce moment-là cette fois-ci pendant 5 secondes et je fais plus de calculs donc le temps total sera le même j'enregistre je reviens au terminal je relance le programme et nous voyons que la trajectoire est devenue beaucoup plus lisse et cette fois-ci on ne voit même plus les segments de droite qui composaient la trajectoire si on laisse divaguer le satellite pendant un temps trop long donc je diminue le temps où je laisse le satellite voguer en mouvement rectiligne et du coup ma trajectoire la trajectoire que j'obtiens ressemble bien plus à la vraie trajectoire du satellite comment faire alors pour avoir une trajectoire parfaitement lisse pour notre satellite et bien il suffit de diminuer au maximum l'intervalle de temps durant lequel je laisse le satellite aller en ligne droite et d'augmenter le nombre de calculs alors pour vous convaincre que nous pouvons avec des calculs utilisés utilisant uniquement du mouvement rectiligne pour vous convaincre que nous pouvons montrer la trajectoire d'un satellite je vous propose de changer par exemple les valeurs de la vitesse de prendre non pas 100 mètres par seconde mais allons-y une valeur importante de 4000 mètres par seconde selon x et de diminuer la valeur de dt vers quelque chose de très petit donc imaginons de laisser notre satellite circuler en mouvement rectiligne pendant une seconde de recalculer ces valeurs de position et de temps et de faire cela et bien ici 100 000 fois qu'est-ce que cela va donner donc j'enregistre le programme avec ces nouvelles valeurs je reprends mon terminal je relance le programme et la fenêtre de matplotlib nous montre la belle trajectoire sans doute elliptique ici de notre satellite voilà je vous encourage à essayer avec d'autres valeurs et d'essayer d'obtenir peut-être une trajectoire parfaitement elliptique qui revient sur elle-même donc avec un satellite qui tourne autour de la Terre quelles devraient être les valeurs de vitesse initiale et quelles sont les valeurs de position je vous encourage à jouer avec ces grandeurs là afin de voir dans votre univers ce qui se passe vous pouvez même jouer avec votre univers en changeant les valeurs des constantes physiques vous êtes Dieu vous faites ce que vous voulez et vous êtes Sous-titrage FR ?